bonjour et bienvenue à la baraque à sainte marguerite la figère en ardèche ce petit bâtiment ancien sur la droite et la clède l'ancien séchoir à châtaigne et voilà le bâtiment principal sur trois étages notre baraque avec le terrain de pétanque juste devant juste à côté de la clède une cascade bien alimentée au printemps voici notre jardin aromatique notre terrain de pétanque juste en contrebas de la maison en arrivant un ancien lavoir sous le figuier et l'escalier vous mènera à la terrasse ombragé par une pergola recouverte de vigne vierge au dessus de la maison le terrain est aménagé sur d'anciennes terrasses qui étaient cultivées dans l'ancien temps à noter que la route qui passe devant la maison est très très peu fréquenté un coin cocoon vous permet de vous relaxer sur la terrasse qui sépare la clède du bâtiment principal une terrasse est aménagée en solarium juste au dessus de la clède mi ombragé mi exposé au soleil les deux tables sur la terrasse vous permettent de grandes tablées à 12 personnes avec les joies du barbecue entrons maintenant dans la maison pour découvrir le coin salon avec de multiples canapés fauteuil la télévision tout rénové en pierre d'origine l'escalier qui nous mène aux chambres juste à côté de l'escalier un coin bibliothèque avec des livres des jeux une chaîne ifi à disposition et l'entrée qui communique directement avec la cuisine aménagé avec une grande table fermière et tous les équipements dont vous pouvez avoir besoin un intérieur dans la pure tradition ardéchoise mais avec tout le confort ici de la petite salle de bain au premier étage et les toilettes dans la roche qui ferait d'ailleurs une parfaite cave à vin retour dans la cuisine découvrons à présent le deuxième étage avec les espaces de couchage la première chambre que nous appelons la chambre lorraine à cause de son lit lorrain mais rassurez vous équipé d'un tout nouveau matelas de chacune des chambres vous profiterez de la vue vers la colline et bien sûr les joueurs de pétanque en contrebas une deuxième chambre au fond que nous appelons la chambre violette de par la couleur de son mur bien assortie encore à la pierre d'origine toujours avec ses vues magnifiques et ses détails de décors anciens l'étage comporte également une salle de bain et des sanitaires séparés salle de bain avec douche tout à fait rénové en haut de l'escalier voici l'open space qui est un espace de couchage comportant un lit double et deux lits simples à noter que toutes les banquettes sont de vrais matelas à couchage de factures récentes une table bureau vous permettra de travailler si besoin toujours avec une vue inoubliable découvrons maintenant ensemble l'intérieur de la clède en commençant par le haut cet ancien séchoir à le haut cet ancien séchoir à l'escalier à l'escalier nous mène à l'étage intermédiaire avec deux lits superposés le rez-de-chaussée comporte une salle de bain avec douche et toilette bien sûr l'ababob placard la rivière du chassezac se trouve en contrebas de la maison à 10 minutes à pied pour vous y rendre suivez la route sur 200 mètres et emprunter le chemin signalé par un panel EDF le chemin un peu rocailleux est entretenu débroussaillé en permanence nous vous donnons un aperçu des différentes sections à un moment elle vous fera traverser la propriété de notre charmant voisin n'hésitez pas les portails sont là uniquement en protection des sangliers c'est un droit de passage il n'y a aucun problème dernière ligne droite par la calade très ancienne qui vous emmène au lieu dit du chambonnet l'eau est toujours bien fraîche et agréable en été vous pouvez traverser à la nage en sautant sur les rochers un peu plus un moment étonnamment cet endroit est à la frontière de trois départements le Gard, la Lozère et l'Ardèche les rochers servent même de toboggan naturel aux enfants voilà nous espérons que cette vidéo vous aura donné l'envie de passer vos vacances à la baraque à bientôt voilà